bonjour et bienvenue sur la chaîne tripation dans cette vidéo je vais vous parler d'un livre de julien vénesson paléo nutrition à la base c'était un livre qui ne m'intéressait pas puisque paléo nutrition et surtout un régime alimentaire et comme tout régime il y a forcément des restrictions par rapport à cela ça veut dire que il va sans doute y avoir des aliments que je n'aurais plus le droit de manger et rien qu'à l'idée de cela ça me freine déjà pas mal mais bon ma curiosité a été plus forte et j'ai pris j'ai commencé à feuilleter ce livre et je dois bien avouer que il y a beaucoup de chapitres qui m'ont intéressé et donc je les prie pour approfondir un petit peu plus la lecture et en avoir et en apprendre un petit peu plus avant de nous parler de la paléo nutrition julien vénesson nous explique un petit peu comment et pourquoi surtout il en est arrivé à parler de ces de ce type de régime façon à revenir aux sources donc je vais pas complètement détaillé tous les chapitres du livre il y a pas mal de vidéos sur youtube sur ce sujet notamment il ya un youtube heures qui s'appelle les tests de troyette que j'ai apprécié en tout cas c'est assez ludique c'est bien présenté et ça donne envie de regarder jusqu'au bout ces vidéos donc moi je vais simplement faire un petit résumé de ce que j'ai de ce que j'ai pu en retenir au départ il est il essaye avant tout de nous expliquer pourquoi la nutrition moderne n'est pas bonne pour nous il va nous parler de saponine de vicine d'isoflavones de lectines bref j'en passe et des meilleurs d'ailleurs en fin de compte tous ces ans ces anti nutriments qui ne sont pas bons pour nous pour vous dire il ya 263 pages dans ce livre jusqu'à la page 105 j'avais vraiment l'impression mais alors vraiment 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 l'impression d'avoir mangé de la depuis un moment donc je me suis dit comment ça se fait que je suis encore en vie avec tout ce que j'ai mangé puisque ça vraiment pas l'air d'être très bon ce que je mange depuis un petit moment donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à prendre du recul par rapport à ce livre même si c'est très bien écrit même si c'est très bien détaillé en fait ça m'a poussé à la réflexion et à faire d'autres recherches notamment c'est juste un exemple pour la lectine c'est pas bon d'après ce qu'il dit c'est un anti nutriments et lorsque l'on fait un peu plus de recherches que l'on creuse un petit peu plus en détail certaines lectines sont bonnes ou en tout cas ne sont pas si mauvaises que ça donc il faut toujours peser un petit peu le pour et le contre et en fin de compte il faut bien s'écouter il y a certains aliments certes qui contiennent de la lectine et qui vont engendrer plus de problèmes que de bénéfices ensuite c'est par rapport aux quantités le livre ne parle pas beaucoup de quantité il vous dit que forcément il ya des anti nutriments qui ne sont pas bons mais jusqu'à quelle quantité ce n'est pas bon comme je reprenais tout à l'heure l'exemple des lectines il y a certaines quantités de lectines que l'on peut manger et ce sera bon pour nous par contre si on dépasse une certaine dose ça commencera à ne plus l'être donc il faut essayer de bien chercher des informations se concernant faut bien creuser un petit peu plus la question et ne pas tout rejeter le livre est tout de même à rester très très intéressant puisque il le dit lui-même julien vénesson le régime paléo est actuellement quasiment impossible à tenir nos aliments modernes actuelles ne nous permettent pas en tout cas les manipulations génétiques qui a eu lieu depuis des années et des siècles ne nous permet pas de manger la même nourriture qu'il y avait à l'époque paléo donc ça il en est très conscient en tout cas il essaie de nous mettre en garde contre des fausses vérités concernant le lait concernant les oeufs le poisson il nous détaille absolument tout et sur base de d'études scientifiques qu'il a lui-même décortiqué pour bien nous expliquer ce qu'il en pense c'est un livre qui nous parle de nutrition paléo mais également de il nous donne beaucoup de conseils pour essayer de s'alimenter le mieux possible pour conclure c'est un livre donc que je vous recommande simplement essayez de ne pas tomber dans la paranoïa il faut il faut le lire il faut interpréter rester éventuellement mais surtout il faut essayer de bien s'écouter et de partir sur la base de son régime actuel si vous n'avez pas de problème il ya forte chance qu'il n'y ait pas besoin de changer quoi que ce soit ou en tout cas peut-être essayer d'améliorer certaines choses mais ne basculez pas totalement dans le régime paléo si vous n'avez pas de problème dans le cas contraire éventuellement essayez de trouver des solutions dans ce livre il peut vous en apporter la seule chose que je pourrais vous éventuellement vous recommander c'est d'essayer de manger le plus sainement possible et du diversifier le plus possible vos aliments à partir de là vous aurez une alimentation beaucoup plus saine et on va dire essayer de trouver des aliments le plus le plus bio possible vous retrouverez sur le site de tripation pour fr notamment sur la page où je parle de paléo nutrition je vous ai laissé deux liens de vidéos pour vous décrire un petit peu plus on va dire des modes alimentaires plus équilibré et pas forcément un régime restrictif qui pourrait engendrer plus de problèmes que de solutions voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là bon appétit ciao petit à partie concernant la nutrition paléo comme le dit 3 est il est vrai que notre génome humain est beaucoup plus adapté à la nutrition paléo puisque ça ne fait pas très longtemps que nous maîtrisons l'agriculture sédentaire et notre génome n'a pas eu le temps de vraiment s'adapter à ce mode d'alimentation toutefois il faut bien reconnaître que l'agriculture sédentaire a permis de bonnes choses pour l'homme donc est ce qu'il faut abandonner c'est cette agriculture je ne pense pas donc peut-être qu'il faudrait plutôt réfléchir sur le fait de laisser le temps à notre génome de s'adapter en faisant attention à ne pas manger forcément que de l'agriculture sédentaire et en faisant attention de ne pas accumuler trop d'antinutriments lorsque l'on mange à partir de là je ne vois pas pourquoi on devrait arrêter de manger de l'agriculture sédentaire et de passer exclusivement en régime paléo ensuite par rapport à mes recherches que j'avais fait sur la nutrition paléo voulait également vous poser une petite question sur laquelle je suis tombé pendant mes recherches j'aimerais qu'en commentaire vous me donniez votre réponse sans faire de recherche auparavant simplement vous me donnez une réponse très simple donc cette question c'était la suivante est ce que boire de l'alcool ou en tout cas consommer de l'alcool peut faire partie d'un régime paléo cette question est très simple dans les commentaires j'attends vos réponses suite à cette question j'ai trouvé une réponse et c'est cette réponse qui m'a décidé à savoir si le régime paléo c'était bien ou pas bien donc j'attends vos commentaires et à bientôt